Les vraies voix sud radio Trois mots dans l'actu qui sont Félix Bombe, Incognito et Vent Vladimir Poutine en remet une couche sur ses armes nucléaires plus puissantes, dit-il, que celles des Etats-Unis Le président russe précise que son arsenal est toujours prêt à une guerre nucléaire Quand un tueur en série le grêlé passait incognito chez Nagui dans le jeu Tout le monde veut prendre sa place, deux ans avant de se suicider, cerné par les analyses ADN Le journal Marianne a exhumé cette archive télé assez troublante Et puis l'anatomie d'un vent en public, celui infligé par Catherine Ringer à Emmanuel Macron après sa Marseillaise du 8 mars Sa bise était mal placée, explique aujourd'hui la chanteuse Les vraies voix sud radio Ce n'est pas la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine que le président russe brandit la menace suprême Dans un entretien télévisé, Vladimir Poutine se dit prêt à une guerre nucléaire C'est un point de vue militaire ou technique, nous sommes évidemment prêts Nos troupes sont constamment en état de préparation au combat, c'est la première chose Deuxièmement, et c'est aussi une chose généralement admise, notre triade, la triade nucléaire Est plus moderne que n'importe quelle autre triade Nous sommes les seuls, avec les américains, à disposer d'une telle triade Et nous sommes beaucoup plus avancés dans ce domaine Le président russe qui se dit prêt à utiliser l'arme nucléaire Si la souveraineté de la Russie était menacée La Russie ne s'arrêtera pas L'Ukraine a lancé de son côté Joe Biden tout à l'heure Pour tenter de convaincre le Congrès des Etats-Unis De débloquer l'aide d'urgence aux Ukrainiens Les Ukrainiens accusés tout à l'heure par Vladimir Poutine D'attaquer Belgoro des courses qu'en Russie Pour, je cite, saper l'élection présidentielle de ce week-end Et puis le deuxième mot, incognito En 2019, un tueur en série surnommé le grêlé Passait dans un jeu télévisé deux ans après, avant d'être identifié Oui, il allait avouer ses crimes dans une lettre Avant de se suicider en 2021 Cerné par les analyses ADN qui menaçaient de le confondre Depuis 35 ans, le grêlé en télé Enquêteur pour de multiples meurtres et viols Commis dans les années 80 et 90 en région parisienne Surtout sur des fillettes et des jeunes femmes Personne n'aurait alors imaginé qu'il s'agissait de François Vérove Conseiller municipal dans les Rots Syndicaliste policier, ancien gendarme Père de famille, bien intégré socialement Le grêlé était allé jusqu'à participer à l'émission Nagui, tout le monde veut prendre sa place La barbe un peu plus fournie que sur les portraits robots d'époque L'archive exhumée par Marianne Semble troublante de banalité rétrospectivement Vous fûtes policier, vous n'êtes plus ? Non A pied, vélo, voiture, moto ? A pied, en moto et à cheval Moi j'ai rarement été contrôlé en voiture par un cheval Parce que vous ne circulez pas dans le bois de Boulogne, dans le bois de Vincennes Merci de sauver ma réputation Dans le bois, ce sont des chevaux qui se baladent Oui, tout à fait Vous avez deux postes à cheval Un poste permanent au quartier Carnon Donc pour le bois de Vincennes Et un poste provisoire, vous y restez une semaine Et vous assurez la sécurité quotidienne Des promeneurs, le jour uniquement La nuit, c'est autre chose François Vérov alias Le Grélet C'était en 2019 sur France 2 C'est pas hallucinant C'est quelqu'un qui a recherché à y faire un jeu télévisé J'ai trouvé ça hallucinant Une victime pourrait le reconnaître Voilà la démonstration que les crimes ne s'inscrivent pas sur les visages Mais Félix, je voudrais savoir Est-ce que lorsque ce passage TED a eu lieu Est-ce que la police a quand même fait le lien ou pas du tout ? Je crois pas, ils sont retombés Quelques années plus tard Ils sont retombés dessus Parce que son épouse, sa veuve A dit dans une interview qu'il avait fait le jeu Et du coup, ce journaliste de Marianne A essayé de retrouver le passage Et a fini par le retrouver Surtout qu'il était resté quelques minutes à la télé Qu'il n'était pas du tout dans les radars Il était pas soupçonné de là Il était policier ou pas policier ? Il était policier Et quand il a commis ses crimes, il était policier Absolument Oui, c'est comme ça d'ailleurs qu'ils l'ont retrouvé Puisqu'ils avaient fait des recherches ADN Chez tous les gens qui avaient été policiers En région parisienne à cette époque Il y a eu un film avec Guillaume Canet là-dessus Il me semble, je me trompe pas Non, c'est qu'il y a le tueur de l'Oise Qui était aussi un policier Enfin, un gendarme Il n'y a plus d'un tueur dans la vie, mon cher Tom On peut y aller ? On peut y aller Troisième mot, vent Là, vous allez reprendre un tome Celui infligé par Cécile de Ménibus A Tom Conan Non, pardon Par Catherine Ringer A Emmanuel Macron Vendredi dernier Vendredi 8 mars Il faisait beau place de la Concorde En ce jour de scellement De la réforme constitutionnelle Sur la liberté de recourir à l'IVG Catherine Ringer Vien à même de revisiter On l'entend La Marseillaise Quand soudain Semblant crever le ciel Et venant de nulle part Surgit un baisse-main présidentiel Dont elle s'est mis type Avec un grand geste Un vent Comme on dit Un vent Assumé par la chanteuse Tout à l'heure Dans Télématin sur France 2 C'est simplement la bise Qui était mal placée C'était une situation Sur la neige Donc il m'a fait D'abord un baisse-main Style Voilà à l'ancienne J'ai essayé de le refaire un Ce n'était pas possible Donc ça a donné un petit salut Et après quand il m'a dit On se fait la bise Là non Je ne suis pas son pote Lui non plus Moi-même Je n'aime pas spécialement Faire la bise à tout va C'est aussi une expression De copinage Qui n'était pas juste Ce n'était pas à la moment De montrer Je ne sais pas moi Pour ça comme Je suis pote avec les artistes Mais non J'étais extrêmement honorée Qui m'invite Mais maintenant C'était quelque chose De solennel Voilà Prochaines idées De réinterprétation sur scène Pour Catherine Ringer Dès que le vent soufflera Drenos Je t'en mets Au vent de Louis Attaque Le vent nous portera De noir désir Ou pourquoi pas Vive le vent Elle a totalement raison Ce vent n'était pas Un ouragan Ce n'est pas fondamental Comme un ouragan Encore une chanson Emmanuel Macron A par exemple Une habitude Très vulgaire Dans les circonstances Les plus solennels Il fait des clins de l'eau Dans le champ d'arrêt Il est très tactile On a vu dans certains moments Diplomatiques Que ce soit avec le pape Ou avec d'autres grands De ce monde Le macronisme Est aussi Cette volonté De vouloir faire Preuve D'une très grande Proximité Elle dit On n'est pas pote Et c'est vrai Qu'ils ne sont pas pote Elle a même fait le lien Avec Mbappé Oui Il y avait ce moment De Benzema Qui était plutôt sympa Mais après Elle a essayé De s'extirper Donc des lettreintes Présidentielles Et je pense qu'elle a eu raison Et elle s'en explique Avec des mots assez simples Et on comprend C'est vrai que cette proximité Rappelle un peu Le style sarkoziste Sarkozy avait aussi Quand même cette tendance A aller un peu plus loin Que l'amitié Aline Merci